Andalousie, province d'Almeria, dessert à perte de vue. Bienvenue dans le plus grand potager d'Europe. Ici, sur plus de 40 000 hectares sont cultivés une grande partie des fruits et légumes que consomment en hiver et au printemps la Suisse et notre continent. Et c'est ici que nous allons à la rencontre de la nouvelle star de la région, la mini-pastèque dite sans pépins. Rien que dans cette usine de tri, plus de 100 000 pastèques seront testés, calibrés et empaquetés aujourd'hui. Les pays qui consomment le plus de pastèques en Europe sont surtout l'Allemagne et l'Europe centrale. Bon, à part les pays du Sud, qui sont aussi, en plus d'être des producteurs, de gros consommateurs, l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou la France. Manger des pastèques à la plage, c'était l'un des plaisirs de l'été, mais cela a bien changé. La tendance est de consommer des pastèques pendant plusieurs mois, pas seulement pendant la période estivale, en été, avec la chaleur. Il semble que la consommation soit de plus en plus hors saison, donc consommée vraiment plus tôt. Nous avons une production de février à octobre environ. Toujours avec une production plus faible au début et à la fin. Mais pendant tout ce cycle, pendant les 8 ou 9 mois, la pastèque peut être consommée dans toute l'Europe et produite ici en plus. Cette région d'Andalousie est l'une des seules en Europe à pouvoir produire des pastèques en plein hiver, grâce à une situation assez exceptionnelle. Des températures très stables, plus de 3000 heures de soleil par année, et bien sûr, des cultures sous serre. Nous sommes dans une serre à l'ouest d'Almeria, où l'on cultive des pastèques. En l'occurrence, des pastèques de la variété fashion. Il y a une particularité. La raison pour laquelle on cultive dans une serre, c'est qu'elles peuvent être cultivées beaucoup plus tôt, ce qui permet d'avancer la période de production. Finalement, la serre protège et crée un microclimat. Grâce à la culture sous serre, on peut récolter déjà en avril des pastèques qui ont été plantées en décembre ou en janvier. Faire des pastèques de manière intensive pendant toute l'année ou presque, d'accord. Mais il faut encore les vendre. Comment expliquer ce boom de la pastèque ? Pour cela, il faudra remonter un peu plus de 20 ans en arrière. Nous pouvons dire que la première pastèque de qualité à être apparue sur le marché avec du goût et sans pépins est peut-être celle du Numense. C'est la pastèque fashion. Pour les pastèques, la grande spécialité depuis un certain temps déjà, c'est la pastèque douce sans pépins. Nous avons la pastèque noire, son pépin. Nous avons aussi la pastèque blanche. Il y a maintenant une évolution claire, une croissance notable du marché de la mini-pastèque. Elle est également plus sucrée avec 11-12 degrés de sucre Brix. Quand on dit 11 degrés sur l'échelle de Brix, cela veut dire simplement qu'il y a 110 grammes de sucre par kilo de pastèque. Pour attirer le consommateur, rien de tel que d'augmenter le taux de sucre. Un argument vendeur et surtout qui flatte les papilles. Un procédé énormément utilisé dans le nouveau marketing des fruits et légumes. Le sucre des pastèques du 21e siècle peut même se voir à l'œil nu. Dans cette serre, on a vraiment obtenu un très bon taux de sucre Brix. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette goutte de sucre qui sort carrément de la tige, là. Ça sort là. Autre cheval de bataille des multinationales créatrices des semences, réduire la taille de la pastèque et surtout tenter de supprimer au maximum les pépins. Les consommateurs souhaitent de plus en plus des fruits et légumes faciles à manger et que ce soit plus pratique. Donc la demande va vers la pastèque sans pépins, car c'est pratique aussi pour les enfants qui n'ont pas non plus à enlever les pépins. Par conséquent, la tendance du marché est presque à 100% de la pastèque sans pépins. Les entreprises internationales de semences et leurs centres de recherche sont implantés ici depuis longtemps. Et ce qu'ils recherchent dans leurs centres, c'est d'être à l'écoute de ce que les chaînes de supermarchés leur disent. Mais qui décide vraiment des besoins des consommateurs ? Ce sont les semenciers Syngenta, Riksvan, Enza Zaden, Numans, Bayer qui recherchent des variétés de plus en plus acceptées et de plus en plus demandées et reconnues sur les marchés. Par conséquent, ce sont les semenciers eux-mêmes qui effectuent ces recherches pour un produit plus proche des besoins du consommateur final. Reprenons la route dans ces paysages dignes des plus grands westerns. pour aller voir une autre technique de culture de pastèque. Nous allons à Palomares. C'est une zone du Levante d'Almeria, donc à l'est d'Almeria. C'est la deuxième zone de production d'Espagne, selon la chronologie. Je veux dire, selon le calendrier de production. Si 80% de la production de pastèque dans cette région se fait sous serre en hiver et au printemps, dès mi-juin, on passe à la production en plein air, qui suit le même processus. Et c'est là que nous allons savoir comment une mini-pastèque sans graines peut quand même se multiplier. Elle est fibreuse. Sa chair est magnifique. Elle est parfaite. Il lui manque un tout petit peu de sucre. Oui, elle manque un peu de maturation. Pour avoir une pastèque sans pépins, il faut un pollinisateur et avoir une pastèque qui fournisse un pollen fertile. Car dans le cas des pastèques sans pépins, le pollen qu'elles ont n'est pas fertile. C'est la raison pour laquelle elles n'ont pas de graines à l'intérieur. Il faut donc une variété qui possède un pollen fertile pour qu'elle puisse se polliniser. Donc lors de la floraison, il faut une vraie synchronisation. Bon, vous êtes comme moi, vous n'avez pas tout compris. On recommence en simplifiant un peu. Pour faire une pastèque hybride, il faut deux pastèques, juste assez différentes, mais pas trop, que l'on croise et qui produiront un fruit totalement stérile. Mais elles avaient exactement les mêmes propriétés qu'on recherche pour notre pastèque. Qu'elles soient minis et presque sans pépins. Et des fruits et légumes hybridés de cette façon, par les grandes multinationales des semences, il en existe de plus en plus. Par exemple, 60% des tomates et 75% des poivres que l'on mange sont des hybrides. 9h du matin. La chaleur est déjà bien présente pour ces ouvriers agricoles qui récolteront en une seule journée plus de 10 000 pastèques. Ici, comme dans toutes les régions du sud de l'Espagne, on fait dans le volume. Ce cucurbitacé a donc énormément changé avec les années. Mais une autre chose n'a pas beaucoup évolué. Aujourd'hui, par exemple, elle peut quitter le champ à 40 ou 45 centimes le kilo. Le prix est faible. C'est peu et nous ne savons pas comment nous allons nous y prendre. La vérité, c'est que dans toute l'Europe, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne valorise pas, c'est le travail de l'agriculture dans le sud de l'Europe. C'est un travail constant, très dur. Les gens travaillent beaucoup pour très peu d'argent. Nous pensons qu'il faut valoriser un peu plus le travail de l'agriculture en général, qui est finalement la nourriture de ce qu'on appelle le potager de l'Europe. D'un taxi pour Tobrouk en passant par Game of Thrones jusqu'à Il était une fois dans l'Ouest, plus de 500 films ont utilisé comme décors désertiques les alentours d'Almeria. Preuve de l'aridité de cette région, où il ne tombe que 220 millimètres d'eau par année. Mais les plateaux de cinéma sont de plus en plus remplacés par des cultures de fruits et légumes. Pour le porte-parole de la plus grande association écologiste d'Almeria, faire de l'agriculture intensive à grande échelle dans une région si aride, c'était prendre de gros risques. Il est évident qu'ici nous avons un excellent climat pour produire des légumes pratiquement toute l'année. Mais, comme toujours, il y a un mai, et ce mai, c'est l'eau. La pénurie d'eau est évidente. Almeria est aujourd'hui et depuis longtemps le désert le plus important d'Europe. Les précipitations sont rares, car nous sommes au sud du sud. Tout a une limite. Et la limite, c'est qu'il arrive un moment où l'on ne peut vraiment plus continuer à faire de l'agriculture, parce qu'il n'y a plus d'eau. Ne pas gaspiller l'eau, c'est l'un des défis prioritaires de ce centre national de recherche agricole. L'IFAPA, installé au plus proche des cultivateurs, carrément au milieu de cet océan de serre. Le système traditionnel, qui est de loin le plus répandu dans les cultures sous serre Almeria, est un système de sablage. Le système de sablage consiste à faire un apport d'un gravier de sable sur la surface du sol pour empêcher l'évaporation de l'eau, de sorte que nous réduisons la consommation d'eau pour la culture. Le phénomène d'évaporation est donc limité par cette isolation du sol grâce au sable. Si les méthodes traditionnelles étaient déjà très économes en eau, on va beaucoup plus loin dans ce centre de recherche, en développant des systèmes d'arrosage intelligents, gérés informatiquement par des senseurs électroniques, afin de distribuer seulement la quantité d'eau nécessaire au développement de la plante. C'est d'ailleurs sous ces serres de Lerido, à proximité d'Almeria, que l'on a le meilleur rendement de légumes au monde pour un litre d'eau. Ici, tout se déroule au goutte à goutte. Comme vous pouvez le voir, chaque mètre, ou plutôt tous les 60 centimètres, il y a un goutteur, d'accord ? Chaque ligne de plante a deux goutteurs. Quand, par exemple, le fruit est en train de grossir, il a besoin d'un arrosage plus constant pour que le fruit puisse grandir. Tandis que vers la fin, par exemple, il ne faut pas trop arroser, car sinon le fruit explose. Si vous mettez beaucoup d'eau, il y a trop de pression et il se casse. Si ce sont les champions de la rationalisation de l'eau, pourquoi tout a dérapé en à peine 40 ans ? Avec, à la clé, une véritable catastrophe écologique. Il faut imaginer tout ce territoire dans les années 70, il n'y avait pratiquement pas d'agriculture. Depuis, la culture sous serre a commencé à se développer progressivement. Au départ, de nombreux agriculteurs très dispersés ont commencé à construire leur propre serre, en utilisant les eaux souterraines. L'eau qu'ils pouvaient tirer des puits se trouvait pratiquement sous leur propre ferme. Ce développement a été très rapide dans les années 80 et 90, jusqu'à pratiquement recouvrir de manière homogène tout le territoire de culture sous-plastique. Un développement très rapide ? Trop rapide peut-être, et pas sans conséquences. Ce qui s'est passé, c'est que comme cette agriculture s'est développée de manière aussi extensive, elle a commencé à générer une forte pression sur les eaux souterraines. En fait, au départ, les eaux souterraines utilisées provenaient de ce qu'on appelle l'aquifère supérieur. Cet aquifère n'est pas très épais, et c'est cet aquifère qui a été exploité. A la fin des années 90, cet aquifère a commencé à avoir de sérieux problèmes de quantité de ressources, et il a été progressivement abandonné. Donc les puits de seulement 50 mètres de profondeur seront très vite condamnés. Dès le début des années 2000, on devra carrément descendre à plus de 200, voire 300 mètres de profondeur pour rechercher une eau de qualité. La réalité aujourd'hui, nous sommes en 2021, est que même cet aquifère inférieur a commencé à avoir de sérieux problèmes de qualité. Pour comprendre comment cette région à très faible pluviométrie peut avoir de grandes réserves d'eau souterraines, il faut prendre de l'altitude. Sur des centaines de kilomètres carrés, un très grand massif montagneux qui s'étend jusqu'à la Sierra Nevada. L'eau vient de là. Elle s'infiltre gentiment à travers la roche calcaire pour remplir les nappes phréatiques d'eau douce du littoral. De l'eau douce qui, depuis quelques années, ne porte plus vraiment son nom. Ici, il y a un problème. C'est la proximité de la mer. Lorsque le niveau de la nappe phréatique est descendu sous le niveau de la mer, l'eau salée s'est carrément infiltrée dans la nappe d'eau douce par les bords extérieurs. Si les scientifiques sont conscients de ces risques dès le début des années 80, les producteurs en mettront plus de 15 ans à les croire. Les agriculteurs ont vraiment admis le problème seulement lorsqu'ils ont pu mesurer eux-mêmes dans l'eau qu'ils utilisaient que les niveaux de salinité avaient augmenté. Ils peuvent voir et peuvent visualiser les niveaux de sel de l'eau qui entre. Et ils perçoivent déjà que cela affecte économiquement leur culture. C'est alors que l'agriculteur a non seulement ressenti le problème, mais a exigé des solutions immédiates. Ils sont passés du stade où ils ne savaient pas, ou ne voulaient pas savoir, à celui où ils avaient besoin d'une solution. N'importe qui, même celui qui n'a pas beaucoup de cerveau, pourrait dire, si nous n'avons pas d'eau, nous ne pouvons pas créer une nouvelle irrigation. Nous ne pouvons pas mettre en place de nouveaux systèmes d'irrigation, car nous n'avons pas d'eau. Facile, non ? Pour tenter de sauver ce système de production intensive, il y a urgence. Première solution, diminuer les surfaces cultivables. Inenvisageable économiquement pour la région, plus de 500 000 personnes vivent ici grâce à cet énorme potager. L'eau que nous recevons provient du Taj, à condition qu'il n'ait plus. Nous avons également un transfert d'eau depuis le Nigratin, qui se trouve à Grenade. Cette année, comme depuis trois ans, nous avons une grande sécheresse. Le changement climatique est ici très perceptible. S'il ne pleut pas, il ne couvre pas le niveau minimum pour pouvoir transférer l'eau. Ces dernières années, le transfert d'eau a donc été suspendu pendant la majeure partie de l'année. Ne reste plus qu'une solution, celle peut-être de la dernière chance. Investir dans de nouvelles technologies, mais au prix fort. Des dizaines de millions d'euros pour construire deux usines de désalinisation d'eau de mer. Comme celle-ci, en fonction depuis seulement cinq ans. Car pour produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer, il faut d'imposantes installations industrielles. Tout ici est surdimensionné car il faut filtrer, filtrer et encore filtrer, avant le passage obligé par l'osmoseur inverse, cœur du processus. Pour faire le processus de désalinisation, donc éliminer le sel de l'eau de mer, cela nous oblige d'abord d'avoir une eau très propre, avant l'étape de l'osmose inverse. Après le premier passage en osmose inverse, on élimine environ 95% du sel et on passe une deuxième fois pour avoir encore une meilleure qualité d'eau. Une eau désalée, certes, mais totalement déminéralisée. Il faudra donc encore rajouter à cette eau au moins du calcium pour qu'elle devienne potable. De multiples étapes, donc, très gourmandes en énergie. Le processus de désalinisation de l'eau de mer est très complexe, raison pour laquelle le coût de cette eau est supérieur à l'eau en provenance des puits. Car eux n'ont que les coûts de l'extraction et un réseau de distribution très court par rapport à celui de l'eau désalée. Donc c'est plus cher, mais c'est moins cher que pas d'eau du tout. De l'eau, oui, mais pas donné. Chaque mètre cube sera quatre fois plus cher que l'eau en provenance de la nappe. Pour le moment, l'eau traitée par ces nouvelles installations ne couvre que 30% des besoins de la région. Il faudra donc encore puiser 70% d'eau dans cette nappe phréatique en sursis. D'énormes investissements à venir pour augmenter encore la proportion d'eau désalinisée afin de préserver ce type d'agriculture et ses milliers d'emplois. Des projets technologiques pour résoudre des problèmes d'irrigation et développer une production industrielle agricole en Andalousie existent depuis très longtemps et ne sont pas toujours une réussite. Comme ce barrage, plus que centenaire, qui n'a fonctionné que quelques années à cause d'un entretien défaillant et d'erreur de conception. Pour ce professeur en droit de l'environnement de l'Université d'Almeria, de tels investissements ne sont souvent que des solutions à court terme. Si on se place dans une logique de durabilité idéale, toute production forcée ne devrait pas avoir lieu, sauf en cas d'extrême nécessité. Mais si nous l'examinons dans le contexte dans lequel nous vivons, ce n'est pas une plus grande aberration que notre consommation actuelle. Tant au niveau de l'eau que de la consommation, il faut sensibiliser le consommateur. Il est très important que nous retrouvions une certaine saisonnalité alimentaire. Nous avons oublié la vraie saison des produits. Les conséquences sur l'eau de ce type d'agriculture très intensive, comme ici à Almeria, ne sont hélas pas une exception. Malheureusement, de nombreuses régions du sud de l'Europe, et du Maroc par exemple, sont confrontées au même phénomène dramatique. Merci. Sous-titrage ST' 501